Le violon et le violon Le violon et le violon et le violon et le violon a fait ressortir au plus près les couleurs orchestrales. Et devant le succès populaire de cette formation, plusieurs compositeurs vont alors dédier des œuvres originellement écrites pour cet effectif. Nous avons notamment choisi pour ce programme de mettre en lumière le fabuleux travail d'Hermann Behrenz au travers de deux de ses quatuors qui proposent aux quatre instrumentistes un nouvel équilibre jamais exploré auparavant. En effet, l'égalité thématique et harmonique entre les parties y apparaît de façon particulièrement marquante dans un dialogue permanent. Je dirais également que cette redécouverte nous a permis d'appréhender le jeu pianistique à quatre mains sous un nouvel éclairage. Le travail de synchronisation, donc la conscience du geste nécessaire, doit alors être complété par un ressenti commun des pianistes pour que le quatuor puisse vraiment fusionner. Im Fröhling, mais qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une sérénade printanière, composée pour notre formation par Ferdinand Hummel et contrastant particulièrement avec le reste du programme. Effectivement, les titres évocateurs, la complémentarité des quatre mouvements que constitue cette suite pleine de légèreté et de finesse, nous évoquent la renaissance de la nature et l'éveil des sens. Cette œuvre nous transporte dans un monde féerique et poétique, avec notamment un magnifique lied qui résonne comme un chant d'amour. de finesse. C'est parti. C'est parti.